Salut ta suramie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis mercredi, la bêta 2.71 est disponible et cette bêta nous apporte des nouveautés, notamment sur le FECA et sur le steamer. Aujourd'hui, on va s'intéresser au FECA et je vais te présenter toutes les modifications qu'il y a autour de cette classe. C'est parti ! Déjà, avant de rentrer dans le détail, il faut savoir que pour moi, globalement, c'est un up. De toutes les modifications sur le FECA, on peut s'attarder notamment sur l'ajout d'un passif de classe, le nerf de la valeur défensive des sorts, mais le up de la capacité à protéger. Un up de la voie O, un up de la voie feu et un up de la voie air. Il y a un nerf de la voie terre si vous faites du PVP, sinon en PVM, ça reste plutôt inchangé. Il y a un up de la capacité de placement et il y a un nerf de quelques sorts utilitaires. Ça, c'est dans l'ensemble. Maintenant, on va regarder tout ça en détail. Commençons par le commencement avec le passif. Donc le passif, c'est très simple. Lorsque vous êtes dans votre glyphe, vous avez 25% de résistance dans l'élément de la glyphe associée. Donc 25% de résistance terre, feu, eau ou air. Vous pouvez donner ces valeurs de résistance à votre allié si vous lui mettez bouclier du FECA ou mise en garde. Mise en garde qui a été un petit peu modifiée depuis. Pour du PVM, ça me paraît complètement aberrant. Je pense que c'est beaucoup trop fort et que ça va se faire nerfer au fur et à mesure de la bêta puisque, je ne l'ai pas précisé, mais n'oublions pas, c'est une bêta. Toutes les valeurs qu'on va montrer ici peuvent être modifiées. Donc, on va passer rapidement. Rempart, fortification, les valeurs sont baissées. Les sorts ne changent pas, mais les valeurs sont baissées. Donc, ça, c'est ce que je vous disais. Un nerf de la valeur défensive des sorts. Dans le même cas, on peut parler de bouclier FECA qui a sa valeur un petit peu réduite. Mais le nouvel effet, c'est que ça peut appliquer le passif sur un allié. Donc, Transhumance, c'est l'ancienne TP. Voilà, vous allez voir, il y a beaucoup de noms qui changent pour faire plus RP. Moi, ça me perd plus qu'autre chose, mais c'est un coup à prendre. Donc, le sort ne change pas. Barricade, nouveauté. Barricade et Bastion peuvent être cumulables. En plus d'être cumulables, maintenant, vous pouvez lancer le sort Barricade dans le vide. Et ça vous fait une invocation. Je vous montre ça. Donc là, je suis parti sur un Pooch. Je vous disais, on peut maintenant les invoquer sur le vide. Ça vous fait une invocation un peu à la pavoie. Sauf que du coup, ça vous permet de rendre invulnérable au corps à corps toutes les cibles qui se trouvent dans la glyphe associée. C'est quand même relativement fort. Et ce qui est très rigolo, c'est que vous pouvez poser aussi Bastion. Et si vous mettez les glyphes superposées, vous pouvez être invulnérable aux deux éléments. Pareil, dans le même style, vous pouvez mettre Barricade et Bastion. Ça vous fait un mur qui est du coup infranchissable. Bon, c'est des trucs, c'est très situationnel. Ça vous claque les deux sorts en plus dans un tour. Donc, je ne pense pas que ce soit très viable. Mais il y a plein de petits trucs rigolos qui peuvent être faits comme ça. Pour moi, c'est un poil trop fort de pouvoir cumuler les deux. Mais bon, quand je vous disais que la capacité à protéger les alliés était légèrement huppée, c'est notamment grâce à ces sorts-là. Maintenant, Bastion peut se faire en zone. Barricade peut se faire en zone. C'est relativement fort. Excursion, pas de modif. On passe rapidement. Défiance, c'est l'ancienne répu. Elle est huppée. Oui, oui, vous avez bien entendu. La répulsion est huppée. Maintenant, elle donne du tacle par ennemi touché. C'est n'importe quoi. La trêve est complètement modifiée. Déjà, ça change de variante. Mais en plus de ça, ce n'est plus une réduction de dommage sur toute la map pendant un tour. Non, maintenant, ça pose un Glyphora qui va vous rendre pacifiste. Donc, la trêve est complètement modifiée. Comme je vous l'expliquais, maintenant, vous avez juste à poser un Glyphora. Et quand vous êtes dans le Glyphora, ça vous rend pacifiste. Donc, c'est un plutôt gros nerf de la trêve puisque avant, pendant un tour, on était sûr de ne pas faire de dommages, de ne pas se faire toucher. En PVM, ça servait notamment à passer certaines phases un petit peu reloues sur certains boss particuliers. J'imagine que c'est encore une fois quelque chose de PVP pour éviter trop de dégâts, etc. Bon, ben voilà, c'est modifié. Par contre, c'est un gros up pour les modes tank puisque ça permettra d'éviter de prendre des dommages ou de faire taper les alliés. Donc, très très grosse modif. Barrière va son fonctionnement un tout petit peu modifié. Maintenant, vous avez l'effet de pesanteur qui apparaît directement au lieu d'attendre le tour de l'adversaire. Et donc, la Glyphora qui est déjà au tour de l'adversaire, ce qui fait que vous pouvez, par exemple, faire des petits combos en mode barrière. Vous poussez l'entité et l'entité va se prendre des dommages. Ataraxie se fait up. Ça, j'hallucine. Je ne comprends pas. Ataraxie se fait up, notamment au niveau de la portée. La portée devient modifiable. Vous pouvez lancer le sort à 4 PO de base. Vous pouvez lancer le sort une fois de plus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La Glyph Gravita, donc, change de nom. Et comme je vous le disais, elle se fait nerf. Le fonctionnement reste exactement pareil. Sauf qu'au lieu de durer 2 tours, elle ne dure qu'un tour. Mise en garde voit ses effets un petit peu modifiés. Maintenant, ça ne donne plus de puissance et de puissance Glyph. Ça ne donne que de la puissance Glyph. Ça donne 400 de puissance Glyph. Et si vous faites mise en garde sur un allié, en plus de déclencher les Glyph, ça lui donne l'état qui permet de bénéficier de votre passif. Le pavoie voit son fonctionnement également un petit peu modifié. C'est assez rigolo, d'ailleurs, puisque le pavoie, maintenant, c'est une multitude d'invocations. Quand vous invoquez un pavoie, ça vous fait un mur de pavoie. Alors, ils ne sont plus invulnérables à distance. Ils ont un petit peu plus de vita qu'avant. Mais ça vous fait un mur. C'est un peu particulier. Je pense que c'est moins utile, du coup, puisqu'il n'est plus invulnérable. Par contre, il y a des effets un petit peu qui se coulent, du coup, qui peuvent en découler. Puisque si vous le faites sur une cible, par exemple, eh bien, ça ne fait pas un mur, mais ça entoure la cible. Donc, ça va bloquer la cible autour de pavoie. Ce qui va l'obliger, du coup, à devoir dépenser des PA pour s'en sortir, premièrement. Mais vous pouvez, par exemple, faire d'autres effets un petit peu rigolos, avec, par exemple, Bastion, lancé dans le vide, qui vous met l'invocation invulnérable. Et pavoie lancée dessus, qui vous crée, du coup, un gros mur de pavoie invulnérable. Alors, c'est toujours pareil, ça vous claque les deux sorts. Donc, c'est très situationnel et c'est juste plus pour rigoler. Mais il faut y penser. Ça peut peut-être, des fois, sauver la vie. Bouclier des Fekas, on est déjà passé dessus. C'est un petit peu nerf au niveau des dégâts. L'Egide. L'Egide a son fonctionnement un petit peu modifié. Déjà, au niveau des stats, elle a un petit peu moins de vie, environ 150. Mais, par contre, elle gagne 15% de résistance partout. Donc, bon, c'est quand même pas dégueulasse. Et, surtout, maintenant, la Glyphe va suivre l'Egide. Si vous avez l'Egide qui est déplacée, la Glyphe la suivra. Et, nouveauté, vous pouvez lancer l'Egide directement sur une cible, ce qui va poser la Glyphe au sol. Et c'est le Fekas qui interceptera les dommages. Ça rend le sacrifice du Sacri un petit peu inutile. Et c'est même pas mal balèze. L'inertie, ça disparaît. De toute façon, personne ne le jouait, on s'en battait les couilles. Et, la lanterne du Vager, c'est un nouveau sort. Mais ça, on y viendra un petit peu plus tard. On va donc passer aux voies élémentaires. Pour moi, le gros problème qu'avait la voie feu sur l'Efeka, c'est que Perception pouvait boost en PO. Mais aucun sort de la voie feu, à part Attraction Naturelle, ne pouvait avoir une portée modifiable. Ce qui était, pour moi, un non-sens total. Surtout qu'Attraction Naturelle, ça a attiré la cible. Donc, avoir un truc qui se joue à distance avec un truc qui attire la cible, pour moi, c'était complètement con. Bon, ils ont modifié pas mal de choses. Déjà, il faut savoir que sur toutes les voies élémentaires, il n'y a plus de vol de stats. Comme vous pouvez le voir sur Attaque Naturelle qui change de nom, il n'y a plus de vol d'Intel, mais ça applique un malus. C'est comme ça pour tous les sorts. Au niveau de la voie feu, plus particulièrement, on a des petits up de sorts en termes de dommages, notamment pour l'Attaque Naturelle, mais on a surtout des sorts à portée modifiable, comme je vous le disais, ce qui est très fort. Là où c'est très intéressant, c'est que le retrait PM de certains sorts n'est pas enlevé. Donc, l'éthargie, désormais, déjà, ça vous coûte moins en PA, mais en plus, ça retire toujours des PM à portée modifiable. Si on fait un petit peu le calcul, sur un sort qui a 6 PO de base, plus vos 6 PO de stuff, ça fait 12, plus 5 PO de la perception, ça vous fait 17 PO. Vous pouvez, désormais, avec un FECA, retirer des PM à 17 PO. Pour 3 PA, c'est insane. De plus, Atoni, Atoni qui volait de l'intel, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus de vol de l'intel sur les stats. Atoni, désormais, vole des PM également, et en zone, ça fait une croix, et toujours à portée modifiable pour un PA de moins. Vous le voyez venir, là, le petit fait café, distance, retrait PM, c'est complètement fumé. On a des sorts comme Attraction Naturelle, qui attire un petit peu plus, flamme latérale qui gagne en portée. Vous avez les nouvelles glyphes, donc globalement, toutes les glyphes de voix élémentaires, elles ont cette modif, la portée minimum passe de 1 à 0, on peut lancer la glyphes sur soi-même. Bon, c'est un petit peu aux F. Là où c'est intéressant, c'est sur les glyphes de variantes, puisque les glyphes de variantes, maintenant, c'est ce qui permet d'invoquer la lanterne du berger. Pour reprendre notre exemple de la perception, vous avez donc la perception, vous la lancez sur le mob, hop, vous avez votre glyph autour de vous, 5 PO en plus, paf, on est content, c'est le fonctionnement actuel, ok. Mais vous pouvez désormais lancer la glyph n'importe où. Ce qui fait que ça invoque une lanterne du berger, qui fait les effets de la glyph autour de la lanterne, ok. Donc déjà, une bonne chose, vous n'êtes plus obligé de nécessairement avoir une cible pour faire les effets d'une glyph, c'est très intéressant, notamment pour la glyph feu. Mais en plus de ça, cette lanterne du berger, elle dévoile les entités invisibles. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. On a maintenant de quoi spot des invisibles avec le FK. Petite aparté, c'est quand même assez important de le souligner, quand on est dans la glyph, bien évidemment, on se chope 25% de résistance en plus, comme vous pouvez le voir. C'est assez fort. On va passer à la voie R, les amis, boursouflure, boursouflure devient un très très bon sort. Au lieu de pousser de 2, qui était donc un petit peu en contradiction avec la voie R qui ne tape qu'au corps à corps, maintenant, ça va pousser de 1, mais sans ligne de vue. Je vous fais la petite démo, hop, on se met comme ça, vous avez Silbo, vous pouvez le lancer, hop, sans ligne de vue, rapprochez la cible sur vous. Donc, sur une voie R, ça fait extrêmement plaisir. sur un perso tank ou sur n'importe quelle classe qui a besoin de placer, ça fait le taf aussi, on peut se détacle, ce sort est une pépite. On a Bourrasque, pareil, qui est un petit peu up, puisqu'il a un coup en PA qui est revu. Bourrasque, on ne va pas se mytho, personne ne tapait avec, et surtout, toujours pareil, c'est un sort qui permettait de pousser, donc, en contradiction avec la voie R. Maintenant, il coûte 2 PA, donc, en fait, c'est pour faire du micro-placement, 1 PA en moins, c'est du coup moins lourd dans le build, c'est excellent. Frisson, gagne en portée, donc incroyable. Manœuvre, manœuvre, rappelez-vous, ce sort qui était la variante de Bastion qui permettait de changer de place avec une cible, ça permet toujours de changer d'une place avec une cible, mais en plus de ça, maintenant, ça va taper R. Quand je vous disais qu'on avait du placement qui était amélioré, manœuvre, je t'aime. La glyph agressif, rien ne change, la glyph fulmie, il fallait s'en douter, petit nerf, on a la valeur qui passe de 20% à 15%, c'est normal, puisque on chope en même temps 25% de résistance R, je vous le rappelle. On va désormais passer à la voie O, puisque la voie O, c'est une qui est le plus broken sur le FECA avec cette modif, et on va commencer dans l'ordre avec Attaque Nuageuse. Attaque Nuageuse ne vole plus de stats, comme je l'ai dit, ça fait une petite zone, ok, on est sympa, mais on ne va pas s'attarder dessus, puisque personne ne jouera l'Attaque Nuageuse, enfin un imbus, puisque la variante est beaucoup mieux. La variante, c'est l'Attaque Nuageuse, elle ne retire plus de critique, mais elle retire désormais de la PO, la zone est modifiée, c'est une croix et plus un carré, mais surtout, ça n'affecte plus les alliés. Ok ? Donc ça veut dire qu'à distance, vous pouvez, en plus de Bulle, retirer de la PO avec ce magnifique sort. Ah, quel plaisir ! Mais Bulle, justement, on en parlait, et bien Bulle se fait up aussi, parce que même si la portée enlevée est réduite, et bien la portée minimale du sort passe à 1. Ce qui veut dire que vous pouvez lancer Bulle au corps à corps. Voilà. Donc maintenant, le leveling en voie haut est totalement possible, puisque ce qui pêchait un petit peu dans le leveling en voie haut, c'était surtout que ça pouvait être tapé qu'à distance. Maintenant, on peut faire et du CAC et de la distance avec la voie haut, c'est très fort, mais vous pouvez surtout, donc cumuler le retrait PO de Stratus et de Bulle, moins 7 PO, ça fait plaisir. En plus de ça, les dégâts, ils augmentent, donc c'est vraiment une modification qui est insane sur Bulle, et ce n'est même pas fini. On passe à Tension. Tension qui coûtait 5 PA, et bien, vous savez quoi ? Les bottes de classe, allez hop, aux oubliettes, on passe Tension à 4 PA. Voilà. Vous avez Tension botte de classe, 100 bottes de classe, c'est cadeau, c'est en Kama. Je ne comprends pas, le sort est déjà trop fort, j'aurais personnellement réduit la valeur de poussée du sort, mais non, juste on up le critique de base du sort, on up le coût en PA, what the fuck ? What the fuck ? Escapade, qui est un nouveau sort, parlons-en, parce qu'il va très bien synergiser avec Tension. Eh oui, Escapade, c'est un sort qui, lorsque vous allez le lancer sur une cible, qui peut être lancé au corps à corps, va vous éloigner de 4 cases. Voilà, donc ça veut dire que, vous pouvez Escapade, éloigner de 4 PO, Tension, éloigner de 4 PO, ça fait 8, et après, retirer cette PO avec vos magnifiques sorts, Bulles et Attaques Orageuses. Cette voie est fumax. Vous avez le changelog qui se trouve dans les commentaires, donc n'hésitez pas, vous pouvez aller regarder plus en détail, vous, de votre côté. La voie Terre, il n'y a absolument rien qui change sur la voie Terre, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais ce qu'on peut retenir, c'est les sorts de retrait PA qui étaient en neutre, qui vont passer en élément Terre. C'est pour ça que c'est un nerf pour le PVP, pour le PVM, nous, ça ne nous change pas grand chose, on s'en fiche un petit peu. On va quand même s'arrêter sur un petit sort, qui est Torper, puisque je vous ai dit que pas grand chose a été modifié, mais lui, il vaut le coup. Torper ne vole plus de la fuite, de toute façon, c'était assez anecdotique, mais il va attirer de deux cases, et ça, c'est plutôt pas mal, puisque le sort n'est pas lançable que en ligne, comme attraction naturelle, il peut être lancé en diagonale ou pas, et ça permet donc d'attirer une cible particulière, c'est assez intéressant. On va regarder rapidement la panoplie indestructible, il y avait des trucs intéressants, comme par exemple le bonnet. La ligne de vue par exemple sur le bonnet est désactivée sur bulle, ce qui permet de lancer bulle à travers les murs, donc bulle à plus de 10 PO à travers les murs. Les bottes, elles sont toujours jouables, même si un petit peu moins nécessaires, puisqu'il n'y a plus la tension à 4 PA dessus, mais elles sont toujours jouables, puisque vous avez plusieurs trucs un petit peu sympas, la glisse d'itinérance, toujours sans ligne de vue, vous avez Nimbus, donc il y a l'attaque nuageuse, où il n'y a toujours plus le lancer en ligne, mais bon, comme je vous ai dit, on va tous jouer Stratus, et Stratus ça fait moins PA. Donc pour un élément haut, les bottes sont toujours intéressantes, peut-être un petit peu moins must-have, mais assez intéressantes. Il y a aussi des trucs assez sympas sur Langer et Atoni, qui sont les sorts-feux, donc Atoni c'est le sort-feux qui retire des PM. Alors actuellement, c'est un petit peu bugué, puisqu'ils nous disent que les bottes mettent de la portée modifiable, alors que le sort est déjà mis comme portée modifiable. Mais sinon, toujours pareil, désactiver les lignes de vue, il y a énormément d'items qui désactivent les lignes de vue, ce qui peut rendre le FECA très très flexible, suivant les situations. L'anneau il est très 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 fort, puisque vous voyez ce petit giboulé moins PA ? Giboulé, vous savez pas ce que c'est ? Normal ils ont changé les noms. Giboulé c'est tension. Donc tension qui est passée à 4 PA, vous mettez un autre classe, vous avez tension pour 3 PA. Voilà, c'est cadeau. Et voilà, on a déjà fait le tour des modifiés cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, est-ce que pour toi c'est un up ? Est-ce que pour toi c'est un nerf ? Parce que je sais qu'on a des avis vraiment divergents dessus, en fonction de notre façon de jouer. Moi avec mes stuffs et ma façon de jouer, je trouve que majoritairement c'est un up, même s'il y a des trucs qui me font tiquer. L'Ataraxie c'est trop up, les 25 de ray sur les glyphes c'est beaucoup trop. Je pense qu'il faut vraiment baisser ces valeurs là. Mais bon, apparemment certains joueurs PVP m'ont dit pendant les lives que non non, pour eux c'est normal. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo où on parlera en détail des FECA feu et des FECA eau. Et puis d'ici là, portez-vous bien. A bientôt en vidéo ou en stream tous les matins à 9h. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501